Le principal artisan du rétablissement du texte des liturgies galicanes a été chargé de la liturgie. Il travaillait, c'est un des fondateurs de la Conferie de Saint-Fossus et il travaillait depuis une vingtaine d'années sur les problèmes de la liturgie. Vladimir Ryabouchinsky, qui était un grand collectionneur d'icônes et qui était le président de l'association L'Icône à Paris et qui avait organisé plusieurs expositions d'icônes traitées de l'iconographie. Sofronie Sakharov faisait la théologie pastorale. Sofronie Sakharov, c'est le père Sofronie, bien entendu, qui a d'abord été étudiant de l'institut et en même temps qui a été chargé de cours à l'institut. Il avait été élève à Saint-Serge lors de son passage en France en 1925, venant directement d'un monastère russe. Il est ensuite allé au Mont Athos et il est revenu en France tout de suite après la guerre pour des raisons probablement politiques. Il était russe, vivant en Grèce, il y a eu des difficultés considérables et il a, pendant plusieurs années, vécu à Saint-Geneviève, ou plutôt dans le donjon de Montfort, je crois. Alexandre Schmemann, professeur à l'institut Saint-Serge, était lui aussi chargé d'enseigner la théologie. Et enfin, Alexis van den Mensbroek, un bénédictin qui sera ensuite prêtre, puis évêque et archevêque orthodoxe russe à Dusseldorf, se chargé de la liturgie. Donc, l'éclargissement de l'institut valait l'entrée, pour la première fois, d'un certain nombre d'enseignants de l'institut Saint-Serge, pour la première fois, parce que, initialement, le métropolite Euloges avait refusé d'accorder sa bénédiction à l'œuvre entreprise par Kowalewski et Loski, en rappelant que la confrérie de Saint-Fossus avait sollicité la condamnation de la théologie de Bulgakov, que l'institut Saint-Serge n'acceptait pas de collaborer avec la confrérie de Saint-Fossus, et nous avons toute une série de lettres qui explicitent la chose. La permission accordée aux enseignants de Saint-Serge d'enseigner à l'institut Saint-Denis n'a duré qu'un an ou deux au maximum. Alors, on passe à la suite. En voyant quelques-uns des personnages que je viens d'évoquer, ici, nous avons sur cette figure Ouspensky, qui est un peu masquée là à gauche, nous avons un peu au centre de la photo Alexis von Edmensbrouck, et de profil Vladimir Ilyne. Et ceci devant l'entrée de Saint-Irénée, ici. Le Monseigneur von Edmensbrouck, c'est celui-là, je crois. C'est ce que tu regardes, je suis en train de le montrer, c'est celui qui est au milieu. C'est pas celui-là, c'est celui qui est au milieu. C'est celui qui est au milieu. C'est celui qui est au milieu. C'est lui, hein. Oui, oui. J'avais montré quelqu'un d'autre. La suivante. Pardon. Alors voilà, Constantin Andronikov, qui a fait une brillante carrière de traducteur. A la fois, il a traduit des titres importants des ouvrages de la théologie russe. Il a également traduit des œuvres diverses et variées, de plusieurs langues d'ailleurs. Et puis, il a été le traducteur interprète du général de Gaulle, dans les entretiens confidentiels que le général avait avec les dirigeants russes. Nicolas Arsénief, que le père Eugraphe aurait souhaité pouvoir attacher à l'Institut en le rémunérant. Mais la chose s'avérait difficile, vu la maigreur du budget de l'Institut. Et finalement, Arsénief s'est vu offrir une situation à New York. Et il est donc devenu l'un des grands enseignants de l'Institut Saint-Gladimir à New York. Schmemann qui a suivi le même chemin, malheureusement. Et Schmemann a vivement réagi à certains propos désagréables qui étaient tenus par, non pas par le père Eugraphe, mais par certains de ses collaborateurs. Le SPI, d'une part, qui continuait de mener le combat contre Boulbiakoff, après le décès du père Serge Boulbiakoff, et d'autre part, contre Yvonne Winart également. Et il a mis les points sur les i dans une lettre adressée à Yvonne Winart en lui expliquant que, contrairement au bruit qui était répandu, l'Institut Saint-Serge ne se contenait pas dans la seule défense des vieilles traditions russes, mais entendait bien jouer sa place en France. Alors, le passage du russe au français dans l'enseignement de Saint-Serge s'est effectué plusieurs années après, de longues années après, mais il n'en est pas moins vrai que les enseignants de Saint-Serge ont encore considéré comme une blessure personnelle certaines attitudes ou certaines critiques qui, évidemment, ne manquaient pas de leur revenir, même si elles avaient comme destinataire tel ou tel hiérarque ou tel ou tel confident français. La suivante, Alexis Vanden Menzbrouk, personnage difficile qui s'est brouillé très rapidement avec le père Eugraphe Kowalewski qui a essayé de mettre le grappin sur, enfin de créer un institut parallèle qui ensuite est resté dans le cadre de l'église russe après avoir sollicité son ordination, son sacre épiscopale d'un évêque de Bessarabie, l'archevêque Bissarion et puis qui est devenu archevêque de Dusseldorf, la suivante. En même temps qu'il entraînait avec lui le père Ardogarst Hetz qui était un bénédictin, un grand spécialiste de la liturgie qui était alsacien d'origine mais qui était germanophone en même temps que francophone et qui a considérablement œuvré pour le développement de l'orthodoxie en Allemagne. Alors lui aussi a fait des allers-retours entre l'église de France l'église russe, l'église russe en frontière, etc. Et il est mort dans les années 1990. Je crois qu'il était secrétaire à la fin de la guerre du cardinal de Chouin. La suivante. Alors voilà donc l'Institut Saint-Denis tel qu'il apparaissait avant la construction de l'immeuble dans Blanchy. La suivante. Sœur Yelena dit « Ce n'est pas l'Institut, c'est l'église ». C'est l'église, oui. C'est l'église. Mais l'Institut, l'Institut à droite, ça plaque. À droite l'Institut, à gauche l'église. Intéressant. L'Institut est dans le fond. Oui. Ah oui, il était sous. Vous voulez dire au sous-sol ? Non, monsieur. Non, oui, sous-sol. Il y a probablement eu un local intermédiaire. La suivante. Alors ça c'est les professeurs et les enseignants de l'Institut. Le draphe Kowalewski. Réunis où il y a le draphe. Vladimir Lovski. Après. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Le manteau, là. Vladimir Lilline. Oui. Yvonne Vinard. Ah oui, c'est juste. On va passer à la suivante. Ah, pardon. Vous voulez voir Yvonne ? C'est juste pour voir Yvonne. On va te remontrer. Oh, après. Alors, voilà le photo de la bibliothèque installé où ? En dessous. En dessous. Donc il y avait une poison. C'était en dessous. C'est sur le côté. 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 Mais il y avait aussi, elle était non seulement janseniste, mais il y avait aussi, comment dire, la patrologie de mine. enfin des instruments de travail dont on peut déplorer qu'elles soient restées entre les mains de quelqu'un d'autre la suivante alors voilà une bonne reproduction on voit le phérographe je pense que c'est monseigneur Germain le père Gilles le père Jean-Paul Martin il y a Yvonne qui est à gauche il y a même le patriarche Serge qui assiste donc Yvonne mais vous pensez pas que c'est pas le père Jean-Paul Martin il a eu un temps la barbe c'est pas lui et là alors en fait pour revenir au local à gauche c'est pour aller à l'apothèse à gauche c'est la prothèse oui oui mais en fait monseigneur était là mais à la pièce en dessous à ta place mais en dessous la suivante alors je passe rapidement sur un épisode important à un certain moment à un certain moment le père Eugrafe et le ski c'était surtout le père Eugrafe qui était à l'origine de ce projet ont décidé de développer considérablement les activités de l'Institut et d'établir à l'intérieur de l'Institut plusieurs facultés c'est à dire que l'Institut lui-même devait comporter une faculté de théologie et puis en même temps il devait y avoir un centre écuménique il devait y avoir une faculté de philosophie un centre supérieur de pédagogie méthodique une école supérieure d'études sémitiques une école supérieure d'épules greco-slaves une école supérieure de phonétique et d'émissions vocales provisoirement à Nancy des ateliers artisanaux d'art sacré un office d'information et d'études interconfessionnelles un internat universitaire avec maison des hôtes création liée à la recherche d'une propriété pour l'ensemble de l'Institut cette propriété a été trouvée à Colombe qui a fait l'objet d'un achat initialement c'était un achat qui était envisagé au nom du patriarcat de Moscou lequel avec le concours du centre écuménique d'un centre écuménique basé en Suisse qui ont tout de fait défaut si bien que la majeure partie des capitaux a été fournie par Yvonne Winart qui a vendu ses biens et a introduit 4,5 millions de francs de l'époque 1950 dans l'entreprise dont elle s'est tirée très difficilement parce que les prix de pension qui ont été accordés aux étudiants ont été inférieurs disons de moitié au coût de la vie qui ne cessait de croître avec l'inflation galopante de ces années-là il n'y avait pas moyen de payer un certain nombre des enseignants pas moyen non plus de donner des bourses aux étudiants bref Colombes a été malheureusement un échec et échec qui a été d'autant plus grave que en 1952 la bibliothèque qui avait été installée à Colombes a brûlé avec un grand nombre des ouvrages et des documents intéressants alors la suivante ça c'est la grille qui donne sur le parc de Colombes la suivante la salle d'accueil du foyer de Colombes pour être chaussée de Colombes l'église a été très contente le comité des fondateurs a été très contente de revendre le terrain en question à la municipalité de Colombes qui a détruit la propriété et qui a construit les immeubles la suivante alors une activité de recherche dans cet institut caractérisée par des mélanges nous trouvons là toute une série d'ouvrages qui ont été publiés dans les années 1947 48 à 52 Eugraphe Kowalewski le pouvoir souverain dans l'église Vladimir Loski la procession du Saint-Esprit dans la doctrine trinitaire orthodoxe Alexis Van Edmensbroek la liturgie orthodoxe le rite occidental l'essai de restauration Léonie Duspensky l'icône vision du monde spirituel le père Jean-Louis nous en parlera cet après-midi et puis les deux ouvrages décisifs du père Eugraphe la sainte messe selon l'ancien rite des Gaules et le canon eucharistique de l'ancien rite des Gaules alors en même temps que l'institut avait un corps enseignant des professeurs et des chargés de cours il y avait des conférenciers occasionnels et ces conférenciers là il y a une vingtaine de conférenciers je ne les ai pas tous mis vous ne teniez pas dans le cadre que j'avais choisi il y avait par exemple Herbert un spécialiste d'un hindouisme ou des gens comme ça ici nous avons Baroudzi qui était professeur au collège de France nous avons Gurvitch sociologue Haquel un spécialiste des icônes Jacques Badol Jean Val qui était à l'époque le doyen de la faculté des lettres de la faculté de la Sorbonne et qui un philosophe éminent Vladimir Weidle qui était lui aussi un grand spécialiste des icônes donc on possède des ouvrages publiés sur l'iconographie traduits en plusieurs langues bref les conférenciers brillants la suivante là sur une photo du séminaire qui se tenait chez Zander l'un des grands responsables de l'Institut Saint-Serge et qui était consacré aux rencontres autour de Bulgakov de français de philosophes français de théologiens français théologiens russes etc alors nous avons donc sur cette photo Veldley debout à l'extrême gauche un peu au centre la îline ici ou ici et l'autre de la Bulgakov qui est un peu à gauche avec une croix voilà Bulgakov et puis à l'extrême droite Zander à l'extrême droite ici Zander en haut en haut oui je pense en haut voilà suivant donc c'est Jean Baruzzi je n'ai pas j'ai supprimé un certain nombre de photos Jean Val le philosophe qui était qui ne se contentait pas de venir 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 les conférences mais qui assistait également à des liturgies lui aussi je pense disait si j'étais plus jeune je serais orthodoxe voilà la suivante et puis je terminerai donc par les noms de quelques étudiants de fait donc je terminerai